Bonjour Alain Prochian, vous êtes titulaire de la chaire des processus morphogénétiques. La morphogénèse, si vous deviez nous définir ça simplement, que diriez-vous ? C'est la création de forme. Mais encore ? C'est tout ce qui permet à une forme de se reproduire. Quand on parle du vivant, pourquoi d'un œuf de poulet, il sort un poulet par exemple, c'est la forme des cellules, c'est la forme du génome, c'est la forme des molécules. En fait, le vivant n'est jamais qu'un emboîtement de forme. Il s'intéressait à la morphogénèse, il s'intéressait aux déterminants moléculaires, cellulaires, de la construction et de l'évolution des formes vivantes. C'est ça mon métier. Je suis morphogénéticien. Il y a 60 ans, Alain Turing écrivait un article fondateur sur la morphogénèse. Qu'est-ce que vous lui diriez si aujourd'hui, ce grand mathématicien était toujours là ? En biologie, cette théorie des morphogènes est une théorie dont je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une grande part de justesse dans cette théorie. Ce qu'il a proposé, c'est qu'au fond, avec trois molécules, on peut faire des territoires dans un champ, c'est-à-dire créer des formes dans un champ, créer des bords dans un champ. Il y a deux molécules qui sont essentielles, mais elles ont une propriété particulière, c'est qu'elles diffusent différemment, qu'elles s'autoactivent et qu'elles s'inhibent réciproquement. Et puis il y a une troisième molécule qui est un catalyseur qui produit les morphogènes. Et vous, par rapport à ça, puisque vous travaillez sur la morphogénèse ? Ce que mon laboratoire a découvert, peut-être, c'est qu'on peut faire de la signalisation entre cellules par transfert de facteurs de transcription. Ça ne vous dit pas grand-chose, j'imagine. Vous savez, dans les livres, il y a le facteur de transcription dans le noyau, il régule l'expression de gènes qui codent pour des protéines, qui sont sécrétées, qui se fixent sur un récepteur, qui stimulent une voie de transduction, qui envoient quelque chose au noyau, qui régule la transcription. Or, ce que nous, on a découvert, c'est que le facteur de transcription, celui-là, il peut passer du noyau à l'autre, comme ça, directement. Ce sont des morphogènes au sens du Turing, parce que de chaque côté d'un bord, en particulier, ils sont auto-activateurs et inhibiteurs réciproques. Et quelles implications ça a ? C'est une nouvelle voie de signalisation, quand même. C'est-à-dire que c'est un nouveau mécanisme de signalisation entre cellules, la façon dont les cellules se parlent. Et ça implique 250 protéines, donc à 300 protéines, donc ce n'est pas de la blague, donc c'est beaucoup. Et puis, ça a des implications à différents niveaux, parce que si je prends une de vos cellules dans votre corps, quelque part, et que je suis capable de dire exactement quelle est la composition en facteur de transcription de cette famille et la quantité qui en est sécrétée, fabriquée par cette cellule, je peux dire exactement d'où elle vient. Ce qu'on appelle des informations de position. C'est pour ça que c'est intéressant sur le plan de la morphogénèse. C'est aussi intéressant sur le plan physiologique, parce que ce sont des facteurs de transcription qui continuent d'être exprimés chez l'adulte, et dont, au cours du développement tardif, et dont la dérégulation ou la perte peut entraîner une mauvaise réparation. Les gènes du développement, qu'on a découvert assez récemment, en quoi sont-ils fondamentaux ? En quoi ont-ils constitué une révolution ? Quand vous prenez une poule, qu'est-ce qui sort d'un œuf de poule, à votre avis ? Une poule, ou un poulet. Vous prenez une mouche, qu'est-ce qui sort ? Une mouche, vous prenez un sapiens, ce qui sort, c'est un sapiens. Alors, ça vous a l'air d'une blague comme ça, mais c'est une manip incroyable, quand vous y réfléchissez. Ça ne rate jamais, enfin très peu. Jusqu'à ce que les généticiens s'en mêlent, en tout cas, ça ne rate pas. Mais un œuf, je vous disais tout à l'heure, c'est une cellule. Vous, comme moi, nous sommes milliardaires en cellules. Ça veut dire qu'entre l'organisme qu'on va voir, qui est un sapiens, et l'œuf, il s'est passé des milliards d'événements. Ça a proliféré, ça a migré, c'est mort, c'est différencié, et ça continue tout au long de la vie, puisque, comme vous le savez, il y a une embryogenèse silencieuse. C'est l'adulte. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un plan. Ça veut dire qu'il y a un plan. Parce que de génération en génération, on se passe le plan. Sinon, il sortira un singe, un sapiens. Pas la même chose. Donc, eh bien, ce plan, c'est justement le jour où il y a eu des mutations, qui fait que chez une mouche, on a vu une antenne sortir à la place de la patte, ou une patte à la place d'une antenne, dans le mutant antenapédia, par exemple, plutôt, ou une aile à la place de l'œil. Et puis, on s'est dit, ben, alors là, on a accès, mutation, ça veut dire mutation de gènes, eh bien, on a le lien entre le génome, qu'on se passe de génération en génération, et la forme. Et donc, ça, c'est la définition même des gènes de développement. C'est-à-dire que ce sont les gènes qui définissent des programmes qui font qu'à la place des oreilles, vous avez des oreilles, et que même si c'est les mêmes cellules qui vous permettent de faire une main et un pied, si vous dissociez les cellules d'une main, vous avez quoi ? Il y a des fibroblasts, des neurones, des petits bouts de toile, enfin, tout ça. Pareil pour le pied. Mais c'est un pied que vous avez en bas, et c'est une main que vous avez en haut. Voilà, c'est ça, les gènes du développement. C'est eux qui définissent ça. En fonction de la position, ils vous définissent la forme. Et en quoi ils sont importants pour comprendre la spécificité de sapiens, comme vous l'appelez, de l'homme, de l'espèce humaine ? Bon, on va en rester au cerveau, parce que c'est plus simple. C'est quoi un cerveau ? Un cerveau, c'est un truc qui sert à bouger. Attraper de la nourriture, attraper un objet quelconque, fuir un prédateur, bon, toutes sortes de choses, ce genre-là. Les plantes n'ont pas de cerveau, elles n'ont pas besoin. Tout arrive par le sol, la lumière là-haut, les minéraux, ça fait la photosynthèse, et le sexe, il arrive par les airs, pas besoin de se bouger. Donc, nous, il faut qu'on se bouge. C'est juste pour vous expliquer que si notre cerveau, comme celui des singes essentiellement, ou des autres espèces, servait uniquement à ça, nous devrions avoir un cerveau de 400 cm3, peut-être 500, d'accord ? Or, nous avons un cerveau de 1400, 1500 cm3, c'est-à-dire que nous avons 900 cm3 de trop, par rapport à un chimpanzé. Et ce n'est pas n'importe quel 900 cm3, ce n'est pas uniquement la taille du cerveau qui augmente. C'est vrai, donc ça c'est important, c'est des gènes qui régulent la prolifération des cellules souches, la mort des cellules souches, ça meurt moins, ça meurt. Mais en même temps, on a déplacé les bords, gènes de développement, on a déplacé les bords. C'est-à-dire que vous avez plus de place pour du cortex préfrontal, vous avez plus de place pour les aires du langage, vous avez moins de place pour les aires auditives, vous avez moins de place pour les aires visuelles. C'est-à-dire que vous avez augmenté la taille de l'appartement, vous avez augmenté le salon et diminué la cuisine. Alors, les gènes de développement, justement, ils sont impliqués dans le déplacement des bords. Donc c'est extraordinairement important pour comprendre l'évolution. C'est-à-dire que l'essentiel de l'évolution, une grande partie de l'évolution, repose sur des modifications de la régulation de l'expression d'un gène de développement. On a les mêmes gènes que les singes, ce n'est pas le problème. Mais la question, c'est où s'exprime-t-il, à quel niveau et pendant combien de temps ? Sous-titrage ST' 501